On parle de frais afférents, de plus ou moins de 270 $ par session, de l'achat des matériels scolaires, qui est une partie du pourquoi on parle de ressources éducatives libres au sein de l'AFEC, parce qu'on voit un futur vraiment intéressant pour ce qui est du matériel scolaire, notamment du frais de manuel. Donc, plus ou moins de 125 $ par session. Après ça, il y a tout ce qui est la question d'acheter un ordinateur et des fois l'uniforme pour certaines techniques. Pour les techniques, l'achat de matériel scolaire et de frais de manuel, c'est quelque chose qui est immensément grand. Pour les frais de manuel, on parle de plus ou moins de 200 $ par session. Ça peut atteindre justement 1 500 $ pour certains programmes. Il y a la question de tout le reste autour du parcours collégial, parce qu'on n'est pas tout le temps dans notre cégep. Il faut se rendre au cégep, il faut se loger, il faut s'alimenter. Puis, il y a tout ce qui est justement les frais autour de justement se rendre dans un parcours collégial. Puis, pendant les cours, on ne peut pas travailler de manière immense. De plus en plus, les jeunes travaillent, puis on le voit sur la diversité des parcours. Mais par la suite, ça demeure quand même un enjeu. Les étudiants doivent pouvoir étudier, puis ne doivent pas être dans une situation où ils sont obligés de travailler de manière démesurée pour pouvoir accéder à l'éducation sans que ce soit un privilège financier. Même s'il n'y a pas de frais de scolarité au Québec, quand on étudie à temps plein, ça coûte cher le cégep. Puis, c'est sûr qu'au Québec, il y a les programmes de prêts et bourses qui sont assez connus. Mais, ça coûte cher pareil. Puis, ces programmes de prêts et bourses-là ne sont pas suffisants, on l'a tout le temps dit. Mais, on n'est pas là pour parler de la gratuité scolaire nécessairement, on est là pour parler en contexte de réel. Puis, dans le cadre de notre recherche cette année sur la formation à distance, on est reporté à voir les coûts des manuels scolaires au sujet par distance. Donc, parce que c'est une des places où est-ce qu'année après année, c'est tout le temps les mêmes manuels, puis le prix est fixe, puis c'est tout le temps déposé sur Internet, c'est disponible. Puis, on s'est rendu compte que les prix au cégep à distance étaient plus élevés que ce que l'aide financière aux études prévoit. Donc, l'aide financière aux études, par exemple, prévoit que pour un cours de littérature et de machinaire, où est-ce qu'il y a des frais de scolarité de 2 $ par heure si tu es à temps partiel, bien, ça va coûter 215 et 40 pour payer ton cours, parce qu'à temps partiel, ce n'est pas de la gratuité scolaire, mais aussi pour acheter ton manuel et ton matériel scolaire. Pourtant, quand c'est le temps d'inscrire à cégep à distance, ils vont facturer 250 $. Donc, on se rend compte avec ce comparatif-là que les prix des manuels scolaires sont grandement sous-estimés par le gouvernement. Puis, ça, c'est juste pour le cégep à distance, parce qu'en raison de l'autonomie des professeurs, ce n'est pas quelque chose qui est public, le prix des manuels dans les cégeps en général, parce que ça ne veut pas dire que tous les profs d'économie vont utiliser le même manuel d'économie. Donc, c'est difficile à voir, mais au cégep à distance, comme c'est public, on s'est dit que la comparaison était intéressante, puis qu'il faut montrer que ça coûte plus cher que ce que nous avons en place. Il y a une différence à faire au niveau des REL. Les REL, c'est ce qui va permettre au gouvernement de voir que… Les REL, c'est ce qui va faire en sorte que ça va coûter moins cher d'aller aux collégiens. Ça ne va pas coûter plus que ce que l'aide financière aux études prévoit. En ce moment, la comparaison à faire, c'est avec le BC Campus. Vous devez le connaître, vous êtes des pros des REL. Mais le BC Campus a fait en sorte que les étudiants et étudiants de la Colombie-Britannique depuis 11 ans ont sauvé au-dessus de 34 millions de dollars. Puis on l'a dit ce matin, à quel point un manuel de mathématiques, ça va loin. Puis en ce moment, il y a le pavillon REL qui est disponible sur le site du gouvernement. Mais ce qui est dessus, ce n'est pas nécessairement des manuels qui fonctionnent puis que les professeurs vont être prêts à utiliser. Donc, c'est vraiment important de créer de plus en plus de manuels au Québec, comme le fait le BC Campus, pour favoriser l'accès à la stabilité aux études supérieures au Québec. Il y a aussi des besoins à prioriser. Parce que dans le cadre du plan d'action numérique qui a été lancé en 2018, il y a 90 millions de dollars qui ont été investis dans l'innovation, dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage en lisant sur le numérique. Mais dans cette 90 millions-là, il y en a juste une toute petite partie qui est allée au REL. Donc, vu qu'on n'a pas du budget illimité, des professionnels illimités pour faire ça, il faut trouver des objectifs plus concis, puis montrer où on veut commencer. Puis, la fait qu'on a déterminé trois points principaux par où commencer, c'est les cours de la formation générale. Malheureusement, les devis sont vieux de 30 ans en formation générale. Puis, ces devis-là sont utilisés par tous les cégeps. Puis, le cours de littérature... Pour vous donner une idée, le cours de littérature sans un, peu importe, tu le fais où au Québec, tu vas lire la même chose ou presque, puis tu vas faire les mêmes types d'analyses littérales. Donc, tant qu'à avoir des cours qui ne changent pas, puis qui sont dispensés de la même manière partout au Québec, mais pourquoi pas en profiter, puis faire des manuels qui vont pouvoir s'appliquer à la grandeur du Québec en ressources éducatives libres. Puis, tu sais, ça va faire en sorte que tous ceux qui ont leur DEC à chaque année n'auront pas à payer les 50 classes pour leur manuel de littérature. Sinon, après ça, il y a les cours de formation spécifique obligatoire. Dans les deux dernières années, il y a eu une mise à jour des programmes de sciences humaines et de sciences de la nature. Puis, ça fait en sorte qu'il y a eu des devis qui ont changé, qu'il y a eu de la création de nouveaux cours, puis on pense que ça serait le moment idéal pour partir des REL avec ces cours-là. Donc, là, je vais me dépêcher. Mais vu qu'il y a des nouveaux cours, des nouveaux devis, ça sert à quoi de... Pourquoi on ferait des manuels payants et non des REL? Donc, maintenant que ça arrive, pourquoi pas en profiter? Puis, finalement, il y a aussi les cours techniques. Les livres sont très, très chers en soins infirmiers. Ça peut être 300 $ l'exemplaire. Ces personnes-là ont aussi un uniforme à payer. Ça fait un frein quand on a tellement besoin d'infirmières et d'infirmiers au Québec. Puis, aussi, les devis sont identiques dans tous les cégeps. Il y a 46 cégeps du Québec qui enseignent soins d'infirmiers. Donc, pourquoi pas faire des REL qui vont s'appliquer à ces personnes-là puis qui vont favoriser leur accessibilité aux études. Il y a l'importance dans tout ça de sensibiliser le corps enseignant. J'imagine que vous en êtes conscients et conscientes parce que ça demeure, eux, à la fin, qui vont utiliser ces ressources éducatives-là. Puis, pour ça, il faut leur donner les ressources de, un, de se familiariser avec, mais avant ça, de créer même des ressources éducatives libres pour des cours de formation générale, de formation spécifique, mais aussi des cours de technique. Donc, on voit que d'année en année, les enseignants et enseignantes utilisent les mêmes manuels par réflexe parce que c'est un contenu qu'on connaît, c'est un matériel pédagogique qu'on connaît aussi. Puis, c'est intéressant, mais par la suite, une fois qu'on connaît l'impact que peuvent avoir les REL, pourquoi pas justement donner des ressources matérielles et financières pour pouvoir permettre aux enseignants de créer ces ressources-là puis justement, là, se les approprier. Tu sais, ça commence par justement un enseignant qui le fait, ça s'est fait à son département, puis après ça, on va vers tout l'établissement. Mais pour ça, avant ça, ça prend que justement, on vienne donner des ressources de manière structurée pour pouvoir le faire. Puis, ça va permettre justement à la population étudiante de connaître l'existence des REL aussi par la suite. Puis, on a vu dans le cadre de la pandémie que c'est pas tous les modèles qui fonctionnent auprès de la population étudiante. Il faut voir... La question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que la population étudiante va chercher en cas d'urgence? Comme quand ton devoir est à remettre dans deux heures puis t'as pas commencé, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, c'est pas compliqué. Il y a Wikipédia. Il y a la bibliothèque, ça est encore ouverte. Puis, au collégial, comme les gens viennent de terminer leur secondaire 5, puis qu'au secondaire, à l'oprof est beaucoup, beaucoup utilisé, l'étudiant ou l'étudiante va aller vers ces ressources-là. Donc, là, c'est de voir qu'est-ce qui marche dans ces ressources-là. Bien, c'est simple d'accès. Wikipédia, on l'a dit tantôt, on Google, puis c'est le premier résultat qui va apparaître dans le coin où ton image. Puis, encore une fois, il y a aussi les plateformes qui ont été utilisées pendant la pandémie. Tout le monde, niveau étudiant, a préféré Zoom à Teams qui plante une fois sur deux. Même chose avec WebEx, que très peu de personnes étudiantes connaissent parce que ça vient d'une autre génération. Puis, c'est la même chose au niveau de l'étudiant. C'est vrai, c'est vrai. OmniVux va être préféré à connaître, au niveau interface, qui ressemble un peu à Moodle. Donc, c'est de se poser les questions avec quoi vous voulez que votre population étudiant de travail, puis en cas, ça peut être un frein de faire un mauvais choix. Parce que, oui, non, colonette, c'est difficile. C'est vrai. Puis, c'est ça. Là, je vous ai présenté la section réelle, mais ça vient du mémoire sur la formation à distance qui a été produit par la FEC dans la dernière année. Puis, ce mémoire-là est disponible. J'ai mis un lien dessus, mais il est disponible sur le site Web de la Fédération. Puis, on a plein d'autres argumentaires qui touchent des dossiers collégiaux, autant au niveau de la Cotterre que la formation en français et l'épreuve uniforme. Donc, on vous invite à consulter ça. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si on pouvait vous cloner pour nous avoir dans chacun de nos établissements, je trouve que quand ça sort de la bouche d'un étudiant même, c'est encore plus puissant comme message. Alors, merci beaucoup, mesdames. Ensuite, nous allons passer à la deuxième présentation de Vicky Gagnon-Manzoury de l'École de technologie supérieure avec Mouna Moumen aussi de l'École de technologie supérieure. Ils vont nous présenter le site à la création de Manuel Libre par le partenariat des bibliothèques publiques du Québec, le fameux P-Buc dont on a parlé ce matin aussi. Bonjour tout le monde. Donc, Mouna qui est maintenant rendue la superstar des REL, qui est spéciale à l'ETS et moi, Vicky, je suis, comme on dit, directrice du service de la bibliothèque à l'ETS. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on veut vous parler du soutien vraiment au Manuel Libre au sein des bibliothèques universitaires du Québec, mais vraiment au sens macro, pas dans les bibliothèques, mais au niveau du partenariat des bibliothèques. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ça, on va vous parler un petit peu c'est quoi le partenariat. Il y a un groupe de travail dans le partenariat qui parle justement du Manuel Libre. Le projet, ensuite, qu'on a mis sur pied et que c'est Mouna qui pilote du spécialiste KEL, les conclusions, la suite des choses serait-ce qu'il s'en vient par la suite par rapport à ce dossier-là. Et puis, donc, le PBC, vous en avez entendu parler beaucoup tantôt. Anciennement, vous avez sûrement entendu le terme sous-comité des bibliothèques du BCI. Donc, l'objectif du partenariat des bibliothèques universitaires, c'est vraiment de sortir du BCI pour plus d'opérationnalité, parce qu'on gère des collections, il y a vraiment beaucoup d'opérationnel qui se fait. Puis l'objectif, donc, c'est vraiment de favoriser la concertation entre les bibliothèques universitaires du Québec et développer des projets comme sur les REL, des activités, des services, des plateformes, etc. Donc, on regroupe vraiment toutes les bibliothèques universitaires au Québec. Puis officiellement, c'était 1er juin, ça a changé, c'est officiellement 1er septembre que ça va avoir lieu. Et c'est l'Université de Montréal qui va agir comme mandataire. Au sein du PBC, il y a plusieurs groupes de travail. Il y en a un qui s'appelle le GTPML et c'est le groupe de travail sur le manuel libre. Dans ce groupe de travail-là, on a comme objectif vraiment de diagnostiquer l'écosystème québécois-canadien des réels puis de donner un plan d'action, justement, au PBC, d'établir des paramètres pour un projet commun en se situant à la publication de manuels de cours libres. Puis de fournir des recommandations qu'on va discuter tantôt. On a, là, je sais, c'est en terrain de nez, là. On parle de manuels libres, pas seulement de réels parce que pour nous, c'est vraiment continuum. C'est-à-dire que pour les professeurs, ils ne sont pas nécessairement conscients de ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font des réels ou du libre accès et tout ça? Fait qu'on offre le même soutien dans le cadre d'un professeur qui voudrait faire un manuel en libre accès qu'une réel, en visant, justement, comme ça a été présenté au début, de les amener, finalement, à vouloir développer des réels, mais sans limiter, nécessairement, le manuel en libre accès aussi. Donc, la gratuité est un enjeu qui est quand même important. Mais parfois, quand un professeur, justement, avait déjà édité ce manuel-là, il y a des droits. C'est compliqué. Donc, on peut l'amener, finalement, vers la réelle, mais on offre du soutien aussi au niveau du libre accès. Vous voyez les membres du groupe de travail, dont la moitié, probablement, est dans la salle en ce moment. Et puis, au niveau, donc, ça fait deux ans qu'on travaille à, justement, élaborer un petit peu plus l'écosystème réel et voir qu'est-ce qui serait intéressant de le mettre en commun. Je n'entrerai pas dans les grands détails, tout simplement parce qu'un, on a 15 minutes, et deux, ça va être présenté au directeur de bibliothèque en mai. Mais le groupe de travail s'est penché sur les infrastructures dans le but, en bas, d'avoir un outil de dépôt et des outils d'hébergement pour les réels. Donc, ça a été noté tantôt, cette importance-là. L'hébergement, on peut parler des réels qui sont en création. Au niveau des dépôts, là, on va parler d'ajouter plus de métadonnées, un petit peu plus de structure, une politique éditoriale. On parlait beaucoup de qualité de toute la journée. Mais la qualité, il y a la qualité de la source qui est produite, mais il y a aussi un saut de qualité avec les infrastructures. Si ça entre dans le dépôt, par exemple, des réels gérés au niveau des universités, puis qu'il y a une politique avec des critères, déjà, il y a un élément de qualité qui peut être pris en compte. Ensuite, on a travaillé au niveau de l'outil d'édition. Donc, on en a entendu quelques-uns tantôt, mais on va aller un petit peu plus en détail. Y compris au niveau de l'outil d'édition, bien là, justement, il y a de l'encadrement à ce niveau-là. Et finalement, les outils d'indexation, on parle, oui, des catalogues de bibliothèques. Par exemple, les réels qu'on crée à l'ETS, on va les cataloguer dans Sophia, l'outil de découverte. Mais c'est facile pour des manuels, parce que c'est des livres. La logique est calquable. Mais au niveau des réels, bien, ça prend effectivement un outil d'indexation qui est performant. Et dans cet outil-là, justement, on a peut-être un petit saut de qualité quand on va aller faire une recherche à l'intérieur de ça. Au niveau du soutien, ce qui a été établi dans le groupe de travail, c'est vraiment d'avoir des équipes projet, peut-être centralisées, qui peuvent aider à faire la gestion des produits, justement, puis de l'infrastructure. Avoir des programmes de soutien-financement, donc comme la Fabrique Réel, au niveau peut-être plus provincial, mais locaux aussi. On a travaillé, par exemple, à l'ETS avec notre décanat des études pour qu'il y ait du financement aussi donné à des professeurs qui voulaient faire des ressources pédagogiques. Et ça rentre dans la reconnaissance des professeurs. Souvenir du soutien local aussi, donc à la création et à l'élaboration des réels. On parle évidemment du binôme qu'on a entendu depuis tantôt. Mais il y a des nouveaux corps de métier qui vont se développer par rapport à ça. Et le soutien local aussi à l'infrastructure, ça prend des gens. Si on installe un Facebook, ça prend des gens qui connaissent Facebook dans nos institutions aussi. Autre grande recommandation du groupe de travail, c'est d'aller aussi avec la reconnaissance. On en revient toujours à ça toute la journée aussi. La reconnaissance, oui, du visuel commun, d'avoir l'art professionnel, de créer des projets, mais aussi de communiquer et diffuser les productions quand un livre est fait chez un éditeur. Il y a comme campagne de pub, il faut en parler. Programmes et services visés à reconnaître les créateurs aussi, c'est quelque chose qui est très important. On parlait de la reconnaissance des professeurs tantôt. Avec l'assignature de Dora, dans la plupart des universités, il y a quelque chose à faire aussi, des nouveaux indicateurs à créer. Puis aussi, on est allé aussi au niveau de la concertation. Puis s'il y a un projet un peu plus commun, d'avoir justement une belle gouvernance des communautés, puis aussi surtout des étudiants qui s'impliquent au niveau des usagers. Ce n'est pas juste les usagers professeurs, mais c'est nos étudiants aussi. Je vais laisser Mouna poursuivre parce que dans le fond, elle, nous on est allé vraiment avec le gros côté théorique, mais elle a vraiment fait des profs de concept pour venir étayer justement chacun de nos recommandations au niveau du groupe de travail. Elle étend aussi sur le groupe de travail. Donc, les principaux mandats du projet sont essentiellement faire des analyses, des plateformes et des outils d'édition pour les manuels libres, d'hébergement aussi, une analyse des initiatives canadiennes, faire une étude de faisabilité et créer une preuve de concept de la possibilité de réaliser des manuels libres au sein du PEDUC et donc dans nos institutions. Transférer les expertises acquises lors du projet de spécialiste REL et lors de mon expérience à l'ETS par la création de formations et de guides. La collaboration qui est essentielle, voire vitale pour les REL. Donc, pour mandat, c'est de collaborer avec tous les acteurs dans le domaine du REL au Québec ou à l'extérieur du Québec. Et enfin, rédiger un rapport des activités, des mandats précédents et émettre des recommandations pour voir la possibilité d'établir les bases d'un service soit commun ou délocalisé de manuels libres au sein du PEDUC. Donc, je vais présenter rapidement les principaux jalons du déroulement de mon projet. Donc, la première analyse consistait à analyser les outils d'édition. Donc, c'était la jungle, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Donc, il fallait que je me recentre. Donc, après l'étape de recensement, j'ai sélectionné les outils les plus utilisés dans les initiatives de création de manuels libres. Après ça, je suis allée chercher c'est quoi les critères qu'on veut dans l'outil d'édition idéal. Et puis, je les ai utilisés comme critères de comparaison comme le niveau technologique, la collaboration, l'ouverture technique, etc. Après ça, il y a eu l'étape d'exploration et comparaison et la synthèse et la conclusion des consultations. Déjà là, un outil était comme presque sélectionné. J'ai... Après, j'ai fait une analyse des initiatives canadiennes. Voici une représentation. Donc, je vais sauter des informations. Il reste une minute. Donc, toutes les initiatives canadiennes que j'ai pu recenser utilisent Pressbooks. Le modèle d'affaires est différent, mais ils sont anonymes sur ça. Ils étaient anonymes. Donc, l'outil que je recommande, c'est vraiment Pressbooks parce qu'il correspond à plusieurs critères. Il est apprécié par les professeurs, sans toutefois prohibir l'utilisation d'autres outils auxquels Pressbooks ne correspond pas. Il y a eu un abonnement Pressbooks à l'ETS. Et puis, c'est là où j'ai pu développer une expertise à l'utilisation de Pressbooks en tant que créatrice et administratrice de réseau. Le deuxième mandat était vraiment l'étude de faisabilité. Je me suis inspirée d'une méthode commerciale. Et puis, la preuve de concept est validée. J'ai pu aussi faire sortir des besoins palpables. Les projets pilotes étaient trois projets à l'ETS dont j'étais impliquée personnellement pour le soutien. Il y a d'autres projets aussi dans le réseau des écus en collaboration avec la fabrique REL. Je n'ai pas donné du soutien. C'est le binôme bibliothécaire conseiller pédagogique qui a assuré le mandat. Donc, les besoins, c'est vraiment les besoins financiers, les besoins d'accompagnement et de formation qui sont assurés par la formule binôme de la fabrique REL qu'on veut extrapoler et ramener dans nos institutions pour pouvoir donner les services de proximité. Il y a le besoin d'une plateforme d'édition et aussi le besoin d'un dépôt tant qu'envoité par tout le monde. Donc, pour le transfert des expertises, j'ai créé et donné quatre formations sur les outils d'édition, Pressbooks et le rôle des bibliothécaires. J'ai élaboré trois guides, deux sur Pressbooks et puis un sur le rôle du bibliothécaire dans le soutien du projet de REL. Pour la collaboration, j'ai eu le plaisir de collaborer avec plein de beaux mondes, à l'INRS, dans le réseau des écus, à la fabrique REL et puis au Canada. Merci. Donc, j'ai rédigé un rapport et des recommandations. C'est surtout un rapport d'activité des différents volets de mon projet, des recommandations concernant l'infrastructure et des recommandations pour le service qui rejoignent et convergent vers ceux du groupe de travail auquel j'ai participé. Oui, puis en conclusion, dans le fond, le groupe de travail a établi des recommandations que Mouna, elle, à travers ses neuf ou dix mois d'expérience, a été capable de vraiment démontrer à travers la preuve de concept les besoins qui étaient désincarnés pour ajouter justement du contenu aux recommandations du groupe de travail. L'objectif de ça, donc, c'est d'élaborer un projet de soutien au manuel libre, de le proposer au directeur de bibliothèque au niveau du PBE. Donc, la suite des choses, c'est vraiment la remise des recommandations en mai 2023. Je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il y a un projet en ce moment qui va partir demain matin, mais il y a quand même beaucoup d'écoutes et d'ouvertures. Donc, on va remettre justement les recommandations, Mouna va remettre son rapport et tout ça. On va poursuivre la documentation et la conception du projet qu'on est en train de faire avec vraiment des balises de faire approuver par toutes les universités. Et puis, finalement, suite à la création du projet, on va aller revalider quand même nos besoins avec les usagers, les étudiants, les professeurs, les administrateurs, pour être sûr qu'on a tout couvert. Là, c'est sûr qu'on parle de manuel libre, mais on garde tout le temps à l'esprit l'ouverture de ces infrastructures-là pour le reste des réelles aussi. Donc, je pense que ça pourrait donner des infrastructures qui intéressent aussi les autres types de ressources éducatives libres. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la troisième présentation de ce blog-ci, qui va être en ligne. Alors, je te laisse installer le tout, Serge. Et je voulais préciser aussi que ce matin, on a eu 20 personnes à peu près qui sont venues en ligne vous écouter, nous écouter. Alors, on est quand même un super beau groupe. Donc, on va poursuivre avec la troisième présentation qui s'intitule « Production de ressources éducatives libres pour la formation professionnelle et technologique au Brésil » qui va nous être donnée par Christiane d'Alcortivo-Lebler de l'Université fédérale de Santa Catarina. Ouvre ton micro, Christiane, pour peut-être t'introduire. Bonjour. Bonjour. Écoutez bien? Oui, on vous entend. Je vais essayer de monter le sang. Allez-y. D'accord. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Christiane d'Alcortivo-Lebler. Je suis brésilienne, je suis au Brésil. Et je vais présenter aujourd'hui ce travail dont le titre a été lu. Et comme vous voyez, ma langue maternelle n'est pas le français. J'ai étudié à Paris, j'ai fait des études de doctorat il y a beaucoup de temps. Et j'ai accordé avec les organisateurs d'enregistrer ma présentation et envoyer la vidéo qui sera reproduite. Et je serai là pour discuter s'il y a quelque chose que vous voulez après la présentation. Je voudrais remercier beaucoup la possibilité de présenter ce travail et d'être avec vous dans cette journée. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va lancer votre vidéo préenregistrée. Merci beaucoup d'avoir fait ça pour nous. Alors, on écoute à l'instant. Bonjour à tous. Je m'appelle Christiane Galgochi-Belle. Je suis professeure à l'Université Fédérale de Santa Catarina. Aujourd'hui, je suis là pour présenter le travail dont l'étude sur la production des ressources éducatives libres pour la formation professionnelle et biologique de l'éducation. Pour participer ce travail, je suis un co-auteur pour les éducatives libres de l'éducation. Master de l'éducation. Je vais commencer pour vous montrer. Nous vous parons. Nous sommes à l'Université Fédérale de Santa Catarina qui est une université publique qui a plus ou moins 180 000 élèves et des professeurs. C'est une université 100% publique dont les ressources sont venues du gouvernement fédéral. Et cette université, elle est à Florent en plus. C'est une ville à l'État de Santa Catarina au sud du Présil, comme vous voyez. L'Université Fédérale de Santa Catarina a été placée par le ministère de l'Éducation Présilien en 2003 comme la cinquième meilleure université publique fédérale de l'Amérique latine. Donc, on a une large expérience dans la recherche, dans le développement des projets avec un partenariat avec la communauté et aussi, bien sûr, à l'enseignement au niveau des graduations, master et doctorat. Ces projets, dont une partie je vous présente aujourd'hui, c'est le projet EPETRIES. Il a commencé l'année 2021 et il a reçu les frais du gouvernement fédéral, plus spécifiquement du ministère de l'Éducation. Et il a développé un partenariat avec les laboratoires de nouvelles technologies et aussi avec les groupes de recherche PROSA. Ici, vous pouvez voir les sommaires de ma présentation. Je vous présenterai quatre parties importantes du projet. Premièrement, ce qui sont les projets EPETRIES. Après, je parlerai des équipes de travail, des étapes de la production des ressources éducatives libres. Et après, je vais montrer les résultats, les premiers résultats de notre production. Bon, qu'est-ce que c'est l'EPETRIES? En 2020, donc, le ministère de l'Éducation brésilien nous a contactés et a proposé de développer ces projets qui ont comme objectif le développement des 60-40 R des ressources éducatives libres pour être indexés dans les plateformes du ministère de l'Éducation. Et ces ressources seront utilisées dans le contexte de l'éducation professionnelle et technologique de niveau secondaire. Bon, pour montrer le contexte d'utilisation de ces ressources, je parlerai un peu de l'organisation des niveaux d'enseignement au Brésil. On a l'enseignement universitaire qui comprend les cours supérieurs et aussi les cours des masters, des doctorats. Et on a ici l'éducation des bases qui a des grands niveaux d'enseignement. C'est l'enseignement primaire qui sont les premières neuf années de l'enseignement et après l'enseignement secondaire qui a donc une direction de trois années et la charge horaire maintenant des 3000 heures de charge de travail. Des heures de travail. Bon, les ressources éducatives que nous sommes en train de produire sont pour l'utilisation dans un contexte très spécifique. En 2017, le gouvernement brésilien a proposé une restructuration de l'enseignement secondaire au Brésil et la charge de travail a augmenté en 60 heures. Donc, avant, la charge de travail était de 2400 heures. Maintenant, la charge, c'est de 3000 heures. Et les étudiants peuvent choisir une partie de cette... peuvent choisir les itinéraires d'une partie de cette charge de travail. Donc, cet choix peut être fait dans ces itinéraires que vous voyez à l'écran et qui sont des itinéraires très classiques. Et aussi, cette restructuration a introduit une cinquième possibilité qui est la formation professionnelle et technologique. Le Brésil, vous savez, c'est un pays très, très grand et très, très différent. Et nous avons des écoles qui n'ont pas, par exemple, les conditions d'offrir la formation professionnelle et technologique. Et une caractéristique de l'enseignement secondaire après la restructuration, c'est que l'étudiant peut faire une partie de cette charge de travail en distanciel. Donc, les ressources que nous produisons sont pour que les étudiants peuvent suivre des cours en distanciel à l'itinéraire de la formation professionnelle et technologique à l'enseignement secondaire. Donc, ce sont des jeunes plus ou moins de 15 à 17 ans. Dans ce contexte, les cours pour lesquels nous sommes en train de produire les ressources, c'est les techniques de l'informatique. Ici, vous pouvez voir les possibilités de formation dans les cours et des formations intermédiaires. Et aussi, je vous montre la grille des cours qui sont les disciplines pour lesquelles nous sommes en train de produire les ressources. Dans les projets, nous avons ces équipes de travail. Nous avons deux types d'organisations des boursières, des personnes qui travaillent dans les projets. Une organisation qui s'est par des équipes. Donc, nous voyons ici l'équipe de recherche, l'équipe de rédaction et révision textuelle, l'équipe de gestion, les experts, l'équipe qui fait les éditions et les remixes des médias, par exemple. Et après, nous avons aussi une organisation par équipe de travail pour les disciplines. Donc, par exemple, pour produire les ressources pour la discipline des portugais instrumentale, nous avons une personne du design graphique, une personne de l'illustration, un chercheur, un designer pédagogique, par exemple, qui nous appelons au Brésil un designer éducational, etc. Donc, ce sont ces deux types d'organisations des équipes de travail. Qui fait partie de ces équipes? La majorité des personnes sont des étudiants des graduations des cours de lettres, pédagogie, sciences sociales, design informatique, mais nous avons aussi des profs et des professionnels déjà qui sont déjà dans le monde du travail. Tout ce personnel est payé avec les ressources que j'ai parlé au début de ma présentation, des ressources fédérales. Bon, une fois que ces équipes sont organisées, nous avons un flux de travail qui, je vous montre ici, c'est un flux qu'on a besoin de plus ou moins de neuf mois dès le début jusqu'à la conclusion et on a beaucoup d'étapes dans lesquelles a la participation des différents personnels spécialisés. À propos, une chose importante de dire, c'est que les ressources que nous produisons, nous avons toujours besoin de recherche avant de tout commencer. cette recherche commence par comprendre qui est le public, à qui les ressources sont destinées, quels sont les langages qui doivent être employés et des études de la dimension, la mise en page, les couleurs, les types de ressources, si on va mettre des illustrations, si on va mettre un podcast, si on va mettre une vidéo, par exemple, tous ces types de détails sont prévus prévus avant de commencer la production à partir de beaucoup des types de recherches qu'on fait pour ça. Donc, les ressources que nous produisons ont surtout trois ou quatre dimensions qu'on appelle la dimension pédagogique, la dimension du contenu, la dimension technologique et aussi la dimension communicative. Ici, on peut voir les flux dont je vous ai parlé tout à l'heure. On commence par la recherche. Cette recherche a comme objectif trouver, faire une investigation à propos des contenus de la discipline. C'est les objets de la connaissance qu'on va médiatiser dans les ressources. Donc, cette équipe de recherche fait beaucoup de recherches à propos de la discipline et aussi à propos des experts qui travaillent, par exemple, dans les universités et qui peuvent être les auteurs du texte préliminaire qui sont les textes qui donnent les points de départ pour la production des ressources. Donc, une fois contacté cet expert, il fait la rédaction d'un texte qu'on appelle les textes préliminaires et ce texte préliminaire passera par l'équipe de rédaction qui fera les adaptations qui sont nécessaires pour que les textes soient plus proches du public qui sont les interlocuteurs des ressources. Après cette adaptation et la validation pour les experts, on passe à les autres étapes de la production qui sont la production médiatique. Cette production est avant qu'elle commence et fait une lecture collective de ces textes pour faire une étude de quel type de ressources si on va mettre des illustrations, si on va mettre d'un podcast, si on va faire une vidéo qui est plus proche, qui est meilleur, meilleur montre ses contenus. Donc, notre ressource, il est composé par des textes en langage verbal, mais aussi avec d'autres langages qui sont intégrés dans ces textes verbaux. Donc, après, je crois le cœur de la production des ressources pour nous, c'est la rédaction du texte préliminaire, l'adaptation et les choix des types de ressources hyper médiatiques qu'on va mettre et qu'on va faire la couture, faire l'intégration avec les langages verbales et la production médiatique par exemple l'illustrateur fait une illustration, les designers graphiques peuvent faire une infographique, on peut remixer une vidéo par exemple. Après, cette étape de production, on a donc les étapes qui finissent, la production, c'est la révision textuelle, l'enregistrement des ressources dans les Wikimedia Commons, la mise en page la validation par l'expert et la révision finale et aussi l'indexation et l'évaluation des processus. Bon, nous avons jusqu'à ce moment-là une ressource qui a été complètement, qui a été finalisée et ces ressources c'est pour la discipline des Portugais instrumentale et ici nous voyons les textes préliminaires, des exemples des textes préliminaires et je vais vous montrer rapidement les ressources qui sont déjà finies, les ressources que l'étudiant recevra quand il fera les cours. Donc, nous avons ici une couverture et on peut voir la couverture du chapitre, les titres et les plusieurs ressources qu'on met dans ces grandes ressources éducatives libres. Donc, on peut voir ici l'illustration, on peut voir des différents types des des stacks qu'on met dans les ressources. Donc, une caractéristique de notre ressource c'est qu'ils sont très interactifs. L'étudiant peut avoir contact avec les contenus de différentes façons comme vous pouvez voir ici. Bon, je voudrais montrer toutes les ressources mais malheureusement on n'a pas le temps pour ça et je finirai vous montrant finalement les contacts et je serai disponible pour discuter un peu plus de la production des ressources par notre équipe. Vous pouvez envoyer un message si vous voulez et aussi visiter les websites du groupe de recherche et aussi du laboratoire et aussi du laboratoire des nouvelles technologies. Merci beaucoup et si vous avez des doutes je serai là pour discuter avec vous. Merci beaucoup Christiane ce fut fort intéressant moi j'ai retenu la grande richesse de votre processus de création et de l'équipe aussi de création des rêves vraiment j'ai trouvé ça très intéressant alors je vais inviter si vous le permettez Christiane je vais inviter les deux autres équipes qui ont passé avant vous et ça sera la période de questions donc la première équipe il y a un du crime ou non donc n'hésitez pas si vous avez des questions autant pour Christiane qui est en ligne que pour nos deux équipes de vent et Yves je vais vous féliciter la première présentation c'est le fun c'est le fait d'avoir des étudiants qui viennent nous dire ce qu'ils voient ce qu'ils pensent c'est très important je veux me dire que moi je suis conseiller de l'éducatif dans une université j'ai des enseignants des fois qui sont venus me voir pour dire j'ai utilisé cette technologie mais je ne sais pourquoi parce que les étudiants le demandent donc ne nous sous-estimer même si vous sentez des fois que ça va être ça chemine dans l'enseignement dans une de vos diagnostics vous disiez que quand vous voulez avoir des exemples supplémentaires vous conseillez vous conseillez Wikipédia la bibliothèque du campus allez au prof prenez-t-il de l'IA est-ce que vous utilisez les étudiants que ce qu'il y a ou pas ça c'est tôt mais pas si tôt en même temps parce que c'est de plus en plus utilisé mais je pense que tout le monde est conscient qu'il y a des failles et que ce n'est pas une réponse qui peut être complètement viable et que tu ne pourrais pas en citer la source complètement dans ton travail ça peut être un outil facilitateur mais les gens savent que je ne peux pas s'y aller complètement là-dessus je vais juste répéter pour ceux en ligne qui n'auraient pas compris donc la question c'était est-ce que les étudiants du collégial utilisent les outils de l'intelligence artificielle et juste avant Yves a louangé les étudiantes de leur travail alors question en ligne oui une question pour Christiane alors pour la production la phase de recherche vis-t-elle aussi des REL que vous auriez pu réutiliser et si oui sinon pourquoi je ne sais pas si peut-être j'ai bien compris la question et si nous réutilisons d'autres ressources pour notre production c'est ça oui et dans ce cas-là nous n'utilisons nous n'utilisons qu'il y a quelques parties par exemple si on a il y a eu le cas de prendre des vidéos qui sont disponibilisées à YouTube par exemple mais la majorité du contenu il est produit il est produit par des experts parce qu'il y a un curriculum qui a été dessiné qui a été écrit par des spécialistes spécifiquement pour pour ces cours des techniques de l'informatique donc c'est une charge de travail très grande c'est 160-41 de ressources et les contenus sont très spécifiques donc ce qu'on fait c'est à partir de ces textes préliminaires on peut médiatiser ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma présentation de mettre d'autres types de langage qui meilleurs peuvent expliquer ces contenus donc ce qu'on fait parfois c'est de faire ça de mettre des autres ressources qui ne sont pas les grandes ressources par exemple la discipline des portugais instrumentale avec la charge horaire des charges de travail des 30 heures donc ça c'est beaucoup des contenus qu'on doit mettre donc ce sont des parties très spécifiques mais oui nous cherchons de réutiliser surtout oui on a développé déjà au laboratoire d'autres projets et parfois on profite de ces matériels déjà produits merci beaucoup est-ce qu'il y aurait d'autres questions Jean-Michel merci pour votre présentation je voulais savoir c'est quoi les raisons qui ont motivé votre choix de Wikimedia Commons pour héberger vos ressources avez-vous compris la question Christiane on veut savoir dans le fond pourquoi le choix de Wikimedia Commons pour héberger vos ressources oui à Wikimedia Commons il y a le gouvernement brésilien qui maintenant c'est les c'est qui paye les ressources parce que c'est pour les écoles publiques il y a un document qui dit que toutes les ressources qui sont produites avec les les frais publics doivent être en licence ouverte et aussi héberger dans les plateformes du ministère de l'éducation donc si on met à Wikimedia Commons je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai montré les ressources il y avait des images des illustrations et aussi un GIF par exemple un autre qu'on appelle carrossel je ne sais pas comment on dit en français mais c'est ce type d'hypermédiatisation que notre équipe produit qui sont de notre c'est nous qui faisons nous enregistrons à Wikimedia Commons pour que d'autres personnes peuvent utiliser dans ses propres ressources donc je ne sais pas si j'ai bien répondu la question oui c'est parfait merci est-ce qu'il y aurait d'autres questions oui Pascal pour Laurence et Maya il y aurait peut-être aussi un élément supplémentaire ceux qui font des études en anglais ils ont la chance d'avoir plus facilement accès à des documents piratés en ligne sous forme de PDF mais pour la communauté de ceux qui étudient en français c'est tellement tout petit qu'il y a que de gens qui les ont numérisés de manière pirate donc c'est encore plus important et de le faire légalement oui Marianne une question pour Christiane merci tout le monde pour les présentations effectivement votre méthode de création je trouve ça super intéressant elle est bien détaillée on a certaines étapes en commun je me demandais peut-être que vous l'avez mentionné mais je suis moins décoqué l'étape de lecture collective ça concerne qui qui intervient à ce moment-là comment ça se déroule ça sert à quoi alors on veut savoir pour la lecture collective à l'étape de la lecture collective peut-être nous décrire davantage cette étape-là de votre processus de création pardon c'est pour moi la question à propos de la lecture excusez-moi oui c'est pour vous Christiane d'accord donc quand on cette équipe l'équipe qui travaille dans la production de chaque ressource spécifique c'est une équipe c'est une équipe il y a je pense 10 personnes plus ou moins c'est les rédacteurs l'expert les designers graphiques les designers pédagogiques l'illustrateur il y a aussi un coordinateur de ce travail donc toutes ces personnes après qu'on a les textes préliminaires font une lecture pour choisir pour penser envisageant les publics et aussi les contenus comment on peut hypermiadictiser ces contenus donc la lecture c'est un moment qu'on appelle le brainstorming à propos de comment on va transformer ces textes qui est uniquement un langage verbal en ces ressources que je vous ai montré au final de ma présentation donc il y a l'équipe à deux ou trois jours pour faire la lecture et après on fait des rencontres des rendez-vous pour faire la discussion et après qu'on fait la discussion chaque chaque boursier fait son travail et développe ce qui a été donc on a vraiment beaucoup de types de ressources qu'on met j'ai parlé beaucoup des illustrations mais je ne sais pas si vous avez vu des je ne sais pas comment on dit en français mais des ballons qu'on couvre sur l'écran et des hyperliens pour accéder à d'autres contenus donc il y a vraiment une large quantité de possibilités d'hypermédiatiser ces contenus et on a aussi je ne sais pas parler mais on a un développeur pour la vous avez vu que c'est interactif que c'est comme une page web et on a aussi ce personnel qui fait toute l'identité visuelle la recherche à propos des couleurs et pour avoir à la fin ces ces types de mouvements qui est possible la navigation dans les ressources je pense qu'il y a plusieurs jaloux dans la salle de la richesse de votre équipe de travail je pense que ça doit et oui est-ce que Myriam tu avais une question est-ce que vous avez des bibliothécaires dans votre équipe j'en suis rendue de l'intercom mais pas des bibliothécaires alors Christiane on voudrait savoir s'il y a des bibliothécaires dans votre équipe de création malheureusement non on n'a pas on fait les les références mais les types non on n'a pas malheureusement on n'a pas et dans ces projets spécifiquement on ne sait pas encore où on va héberger c'est parce qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu par les gouvernements on ne sait pas dans quelle plateforme on va mettre donc je crois qu'il y a on pourrait vous envoyer Myriam Baudet si vous avez besoin de bibliothécaires il y a plusieurs volontaires ici sans problème pour vous accueillir avec plaisir avec plaisir je pourrais contacter Marianne pour savoir comment vous vous faites ces travails oui c'est intéressant merci beaucoup avec grand plaisir alors je vois que le temps file est-ce qu'il restait une dernière question Claude pour Mouna et Vicky je pensais que vous avez possédé un avantage des différents outils ça m'a interpellé parce qu'on constate avec la fabrique crème qu'il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés et qu'il y a des outils de high tech un peu comme ton collègue Mouna il va regarder des choses et des outils un peu plus low tech word Facebook c'est peut-être milieu il est un peu plus low tech mais il est un peu dans le milieu et c'est simple et je me demandais justement s'il n'y a pas il y a une ouverture quand même malgré Facebook c'est quand même une ouverture est-ce que vous avez même pensé à valoriser une plateforme high tech ou comment vous voyez en fait je peux donner l'exemple de Christopher parce qu'on a fait plein de tests de tests dans Pressbooks mais il n'était pas concluant et puis pour les besoins de son projet donc c'est vraiment les outils libres et puis c'est comme tout un écosystème moi j'appelle le système Christopher le système Poupé russe des logiciels sur GitHub et puis oui GitHub serait une alternative c'est parce que aussi au niveau du groupe de travail et de l'expérience qu'on a eu tu ne veux pas imposer les règles au professeur tu viens du besoin du professeur fait que le prof qui soit à l'université au cégep peu importe le créateur il arrive avec sa liste de besoins Pressbooks c'est le fun parce que c'est quand même pas si mal à utiliser il y a quand même une certaine facilité on parlait aussi de toutes les statistiques qu'on peut retirer parce que justement si on veut valoriser après tu ne peux pas juste faire un fichier Word un fichier PDF de toute façon PDF ça ne marcherait pas mais tu veux pouvoir peut-être un outil qui note un outil qui permet des commentaires un outil qui dit le nombre de téléchargements il y a ces enjeux-là aussi et puis là si le prof lui il tripe sur GitHub puis il veut utiliser il veut programmer et tout ça bien go c'est juste que dans le projet par exemple avec le groupe de travail aussi ce qu'on balise c'est qu'est-ce que nous on peut soutenir donc il y a du soutien qui peut être offert au niveau des infrastructures mais on ne peut pas soutenir tous les outils on peut être à peu près au courant de ce qui se passe conseiller au niveau du soutien c'est là qu'on va dresser quand même une certaine ligne parce qu'on ne peut pas développer l'expertise pour tout mais tu sais un Christopher il a déjà l'expertise il n'a pas besoin que nous nécessairement on devienne expert du logiciel qu'il utilise non plus il y a Jupiter Notebook qui est à la mode aussi qui a le vent dans les voiles tout le monde veut utiliser le R et puis c'est répandu mais autant que bibliothécaire responsable d'RM je ne pourrais pas offrir le service je ne peux pas déboguer son truc donc mais je ne peux pas prohiber l'utilisation puisqu'on est dans l'écosystème de l'éducation ouverte donc il faut s'ouvrir ouvrir les esprits je voulais avoir de l'éducation tu as dit Jupiter Notebook Notebook Jupiter Notebook Jupiter Notebook oui alors ça conclut cette portion-là de présentation merci beaucoup merci à quelqu'un merci on va prendre une petite pause de 5 minutes on reprend dans 5 minutes merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Rencontrer plus les conseillers pédagogiques, les autres collègues aussi. Je pense que c'est à nous de faire cette espèce de travail-là, de les sensibiliser. Quelqu'un avait parlé de... Oui, c'est ça, il y a le problème de la découvrabilité. La découvrabilité, le catalogage, l'indexation. Le problème, c'est que souvent, nous, les bibliothécaires qui faisons des règles, les bibliothécaires disciplinaires, les bibliothécaires en soutien à la pédagogie, on n'en fait pas du catalogage, on n'en fait pas de l'indexation souvent. Et ceux qui en font, eux, ils ne savent même pas ce que c'est des règles. Donc, il y a un dialogue à faire ici. Il y a la mise en commun inter-établissement, les ateliers, à organiser des ateliers inter-établissements, à s'associer avec des départements aussi pour amener de la visibilité, pour avoir du budget aussi de promotion. Promotion, c'est un de nos problèmes, comme on l'a vu. Donc, il y a ce besoin et cette volonté d'une communauté de pratiques. Et il y a ce besoin de changer de paradigme. J'ai cité encore quelqu'un. On ne peut pas devenir convaincant si on n'a pas nous-mêmes passé du mode compétitif au monde collaboratif. Donc, pousser pour aller en co-création, en collaboration, se concerter entre nous et pousser pour une vision globale. Et non aussi. Merci. Merci beaucoup. On va aller à la période de questions. Alors, je demanderai aux trois derniers présentateurs de venir à l'avant, Marie, Jean-Michel, Boris et Jean-Philippe. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour les trois dernières présentateurs? Oui. Ma question, en fait, c'est plus un commentaire. Pour le catalogue, moi, je sais que quand Mouna, la bibliothèque a inscrit la RED avec la Bibliothèque Québec, je ne crois pas, elle a fait une exposition quelque part pour avoir la formation. Le moteur de Google a identifié la RED comme un livre dans mon profil de Google en moins d'une semaine. Donc, je ne sais pas comment ça marche, mais ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je m'attendais à pouvoir l'inspirer dans mon profil, mais en fait, c'est Google qui l'a brûlé. Je ne sais pas. C'est un commentaire. Oui, on nous partage le commentaire pour ceux en ligne que Google a indexé rapidement un livre libre, donc un fait intéressant. Ah oui, Mouna ? Pour être clarifié, on a dit le dépôt légal à BNQ et à BAC du manuel libre de Christopher et puis ça a été facile et automatique. Et il y a une vie qui parlait d'une décrime pour tous les Québécois. Je pense que c'est Nadia. Nadia qui parlait que, bon, les bibliothèques et archives nationaux sont une belle décrime. Donc, ton livre peut faire le dépôt légal sur le pays du Québec. Et puis aussi, une bonne nouvelle que Boris a souligné tout à l'heure, c'est vraiment le catalogage. Donc, lorsqu'on a ajouté le manuel livre de Christopher à Zofia, à WBMS, on a, bon, ma collègue qui s'occupe de ça a constaté que le livre était juste dans une collection numérique accessible juste à la communauté EDS. Et puis, on a apporté le point aux communautés de pratiques sur l'île du Pays-Buc. Et finalement, on va avoir une collection numérique pour tous les rêves. Et puis, c'est l'équipe de l'Université de Sherbro qui va s'en occuper. Donc, hurrah! On avance petit à petit. Alors, je résume pour plus de visibilité. Ne pas oublier le dépôt légal à BNQ ou à BAC au niveau du Canada. Et puis, donc, il reste une question. Oui, Yves? Oui, je voudrais souligner deux choses. D'abord, merci, Maurice. Est-ce que Maurice a mentionné? Si la fédérature n'était pas là, les FIRL au Québec seraient anecdotiques et s'expérimenter dans chaque université. Alors, merci, Marie-Anne. Merci, Claude. Deuxième chose. S'il vous plaît, si vous avez une sousvention de John Lyon. Tu as des bonnes blagues, hein? C'est vrai. Marie-Anne-Michel disait que la formation de la création de l'accélération qui a été d'année a été payée. Je ne sais pas qu'elle a été payée une sousvention du matériel de l'avisement de l'hérité appel. Je suis trouvé que c'était la meilleure qui a été très rare aux grandes conditions de la communauté ou par contre, les rambouris de nos gens ici et qui ont suivi la même réaction. C'est une semaine-là très intensif parce que c'était sur les formes. Normalement, sur plusieurs semaines, ça a été condensé une semaine parce que je suis très intensif. Et ça, ça a été à son blanc. Ça, ça a été un mouvement très qu'on a décroisonné. Que là, je me suis lusé la première fois de ma compagnie-là. C'est comme le pas riche c'est le même pas que j'avais écrit ou qui était ailleurs. Puis finalement, il y avait le cas à me dire « Ah oui, c'est là que j'étais dans la pénétration. » Donc ça, c'est genre de « S'il nous reste des millions, là, on est parti, là, bien, si Jean-Michel et Marie ont eu de l'argent, bien, ça serait une bonne idée que vous devez. » Il y a de l'argent, c'est-à-dire que je crie à Yves de dire. Alors, pour ça, en ligne, je rappelle que Yves demande que les millions soient investis dans plus d'activités en commun pour pouvoir échanger davantage et se connaître. C'est pour ça. C'est une formation qui a-t-il fait en même? Et moi, je la pensais, j'ai un peu en vrai des choses. Ah oui, c'est sûr. Oui, en français, il paraît qu'elle est disponible en français maintenant. Alors, est-ce qu'Arna, tu avais une question? Oui? Merci beaucoup. Merci pour Jean-Michel qui a commencé à Michel. C'est bien sûr, oui. Qui m'auraient à avoir la parole. Oui, tu as évoqué deux types de communautés. Celle de pratique et celle de systémique. Et tu as évoqué qu'un comité de pratique, justement, c'est sur le bord de soi et le comité systémique, ça l'ouvrait vers les autres. Or, dans les cycles digitale ouverture est un mode de durabilité de la comité de pratique. Est-ce que tu peux repréciser ton idée de complément entre les deux parce que les deux devraient une valeur ajoutée pour cette technique? En fait, c'est sûr qu'on parle de concepts et après ça, quand on tombe dans la pratique, on est toujours en train de... C'est-à-dire le concept qu'on se rend compte qu'il ne fonctionne jamais. Mais c'est une opposition facile qui me permettait d'amener l'idée suivante. Le réseau des réels, alors qu'à l'interne, on parlait beaucoup du fait qu'on voulait une communauté pratique, c'était le mode sur lequel on voulait finalement s'étirer, on pourrait dire. et pour toutes sortes de difficultés, bref, le jeu qu'on n'a pas le temps de développer, ça a été difficile une fois le parrainage institutionnel, disons, terminé par la fin de l'entente. Il y avait une tension au sens de... Tension au sens de... Au sens de dissension, mais au sens de... On regardait vers l'extérieur et on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et donc, moi, ce que je voulais... Ce que moi et Marie on voulait amener, c'était quelle forme pourrait prendre le réseau s'il existe encore? Parce qu'en fait, moi et Marie, on l'a animé, mais on n'est pas les représentants. On n'est pas venus ici par le monde du réseau. Ça a toujours fonctionné sur un mode d'auto-organisation. Ce n'est pas une super réponse, mais il nous permet de dire quand même que nous, au sens de manier, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte de constituer un réseau ou des réseaux qui permettraient d'agir au sens politique? Je sais que quand on parle d'agir politiquement, c'est toujours un peu un terrain qui est... En fait, c'est un terrain qui est facilement miné. Mais je pense que... Moi, en tout cas, ce que j'ai vu à Ottawa récemment, c'est que c'était la voie clairement qu'on prenait, mais souvent on disait qu'on n'est pas entré à l'inverse. C'est ça. Juste en écho à ce matin, une discussion qu'on a eu avec la démocratie juste avant qu'on a eu venu, c'était sur le hors-les-murs. C'est-à-dire que je trouvais l'idée de la communauté épistémique, puisque si on décide de l'ouvrir, de dépasser les murs sacrés, sacralisés de l'université pour se dire que les connaissances peuvent être aussi utiles dans les quartiers avec d'autres citoyens, d'autres auteurs et autrices, quelles que soient les générations, finalement, la communauté épistémique, je trouvais l'idée très stimulante pour s'en remparer et se dire que le hors-les-murs avait toute sa place, notamment avec les ressources syndicales qui ne concernaient pas que les étudiants, les professeurs et les collaborateurs mais évidemment un territoire sur lequel la connaissance circulaire ne s'existe plus et se crée. Donc c'est pour ça. Je pense que ce que vous venez de dire, c'est comme une sorte d'oubli un peu quand on parle d'éducation ouverte, on reste dans le monde de l'éducation formelle alors qu'il y a des gens qui ne sont pas dans un parcours de formation mais qui pourraient bénéficier de toutes ces ressources parce que tout le monde utilise le web. Mais je pense que c'est un objectif noble auquel on aimerait arriver un jour. Pour moi, c'est cher à mon cœur la notion de science ouverte puis de faire le lien entre la recherche puis de rendre les savoirs le plus accessible possible aux communs des mortels, aux citoyens, à la communauté et puis qu'il y a une co-création qui se fasse dans l'ensemble des acteurs. Mais je pense qu'on est dans les débuts de ça. Un jour, on y arrivera sûrement. Alors, il restait beaucoup de questions. Alors, rapidement, je vais prendre Mouna et Marianne. Ma question pour la présentation concernant la communauté des créatifs et la congélie. Je suis très content que vous avez travaillé sur l'évaluation par les verbes et de l'apprentissage. C'est ça? Mais nous, on travaillait à savoir comment un enseignant devrait… Ce sont quoi les bonnes pratiques pour arriver à ce que l'évaluation par les pairs fonctionne bien. Parce qu'il y a certaines universités et certains enseignants et même on voit que dans certains départements au sein d'une même université, un professeur n'a plus le droit de le faire parce qu'un autre professeur l'a fait et ça l'a mal été. Donc, il y a tellement de mauvaises expériences avec ça qu'on a souvent mal préparé les étudiants. Puis là, l'étudiant met une note et l'autre étudiant est chicane. Il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Le but, c'est de trouver les meilleures pratiques et de les partager. je ne sais pas si ça va avoir votre question. Les pairs, c'est les étudiants. Oui, excusez-moi, au sein souvent d'une équipe de travail. Une équipe de travail en génie, c'est souvent entre 6 et 10 étudiants. Et là, c'est comme un contexte idéal pour que ça se chique. est-ce qu'il y a eu une évaluation des ressources en étant de la... Comme exemple, nous, à Sherbrooke, on a un outil qu'on ne peut pas diffuser parce qu'il a été intégré au fichier de notes, aux inscriptions des étudiants. On ne peut pas le sortir de l'Université de Sherbrooke. À la polytechnique, ils ont autre chose. Donc, on a souvent comparé les outils. C'est quoi les avantages? Un, eux autres, ils utilisent une grille critériée. Nous autres, on a une matrice PME. Je n'ai pas le temps de vous parler qui est très intéressante. Mais tu mets juste des plus et des moins. Tu ne peux pas... Puis tu te compares tout le temps toi à un autre étudiant. Tu ne mets pas un 10 ou un 8. Tu te dis, lui, il a travaillé plus que moi dans tel aspect de gestion de projet puis l'autre. Donc, il y a plein d'outils comme ça. C'est ce qu'on a essayé de ressentir dans la dernière diapo et d'expliquer un peu. Est-ce que les étudiants ont évalué le professeur? Ça, on ne rentre pas du tout là-dedans. C'est vraiment au sein de la même équipe. Les critères, en général, c'est que l'étudiant est assidu, il voit le travail à faire par lui-même. On n'a pas besoin de lui mentionner. Il est autodidacte, il est respectueux, il communique bien, il est présent, il fait son travail. C'est souvent ça le genre de critères au sein de l'équipe. Donc, le professeur n'a rien à voir là-dedans. Puis ça, c'est un autre sujet parce que ça existe aussi. Puis, ça répond bien. Moi, j'en retiens qu'il y a beaucoup à faire, je pense, pour le développement des compétences interpersonnelles aussi. Comment co-créer? On est écoutés ensemble. Puis on le voit même nous-mêmes à la fabrique quand on co-crée. Ce n'est pas toujours facile quand on a des opinions divergentes. Je pense que c'est normal qu'on soit en apprentissage dans ce processus-là puis qu'il y ait des essais et erreurs. Ce n'est pas parfait. Puis de ne pas se décourager « Ah, il y a des erreurs, on n'en fait plus. » Souvent, les gens se réflexent là. Mais non, c'est juste que c'est un développement des compétences. C'est normal que ce soit parfait. On ne peut pas dire comment faire. Elle donne des bonnes pratiques. C'est ça. Puis toutes les causes sont différentes aussi, des situations différentes. Exact. Marianne, on va terminer avec toi. Merci. Ma question est pour Jean-Philippe. D'ailleurs, je me suis demandé comme dans votre équipe, dans votre groupe, dans le contexte de votre rêve, vous êtes allé chercher des outils d'application. Donc moi, c'est sûr que ça m'intéresse. Comment ça s'est passé? Mais aussi, il y avait des gens qui avaient déjà eu de l'expérience avec des rêves, notamment Martine Le Pire, Télamine Bonneau-Groix, Isabelle. Isabelle Bonneau-Groix, oui, mais elle n'était pas impliquée dans la réveille. Elle fait partie du groupe mais on n'est pas plusieurs comités de travail. Mais je me suis demandé, en fait, est-ce que vous avez pu observer une synergie ou un appart d'un développement des expertises liées à la création de rêve? En réalité, c'est ça m'intéresse. Je pense que ça, c'est peut-être un oubli qu'on aurait fait dans notre projet parce qu'à part moi, Audrey, les autres, ils ne savaient pas trop trop ce qu'on faisait. Tout le monde disait qu'on partait comme une communauté de pratique et les gens le savaient, c'est pas une communauté de pratique. Et par la suite, on dit, nous, on veut faire un document et tous nos documents qu'on a toujours créé. C'est toujours été un PDF qu'on met sur une page web. Donc, c'est pas libre pour les modifier. Je n'ai pas tous les critères, mais c'est toujours gratuit. Puis quelqu'un peut l'adapter s'il veut puis on ne tapera jamais ses doigts. Donc là, on a essayé d'inclure ça mais on n'a pas tant. Nous, on avait déjà décidé que c'était une réelle. On avait déjà décidé donc la communauté de pratique est obligée de prendre notre idée qu'on avait de départ. Au sein de notre groupe et, mettons, de Réfag, on a une vingtaine de personnes mais souvent, on se ramasse une dix à chaque rencontre. Mais là, où Isabelle disait oui, mais là, tu es sûre que ça va être tel critère pour la réelle? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Là, nous, on en discute mais ça ne s'est pas propagé à tous nos membres. Puis Marie-Pochant, parce qu'en fait, en ce moment, elle travaille sur un projet de réelle. Moi, je ne savais pas qu'elle était sur... Puis elle, elle a reçu du travail. Oui, pour les stages. Elle a reçu un modèle pour me dire « Hey, moi, là, ce que je crée, je veux que ce soit sous le licencié puis ils sont en train de changer leur entente avec le ministère. » Là, je me suis d'abord dans la déploitation de votre projet. Je me suis demandé si t'enrais... Oui, nous avons parlé à l'automne un peu ça. Puis là, nous, c'était déjà décidé que c'est une réelle, mais elle ne s'est pas impliquée dans l'enquête de temps. Je pense que elle ne s'est pas impliquée au point de vue de comment on va la créer puis le pourquoi. Mais elle était là pour nous suggérer puis disait « Non, ça, ça ne rentre pas dans le cadre pédagogique. Vraiment pas. Ça, c'est un problème. » Il y a beaucoup de liens finalement entre... C'est ça, hein? Si je te rends compte, je sais que ça viendra peut-être un peu tard, je me suis dit de vraiment mieux comprendre c'est quoi les interconnexions, comment ça se développe aussi un vrai réseau ou le partage des relations qu'on dit « Ah oui, on utilise des expertises par rapport. » Mais complètement, là, c'est ça, je me suis dit que j'ai peut-être une chance d'aller voir une fois la pratique comment ça se développe. Mais moi, tu sais, mes enfants sont au primaire et je les trouve un peu paresseux des fois les portes au primaire parce qu'ils font toutes la même affaire et puis je me rends compte que je change d'école c'est la même affaire, c'est la même liste de mots. Mais c'est une réelle, c'est juste qu'on ne le calise pas. Parce que la liste de mots que des enfants écrivent pour leur dicter, c'est la même d'une école à l'autre. Pourquoi? Mais il n'y a pas la distance cesse, là. Il n'y a pas, mais... Ils font des photocopies, je ne sais pas quel livre, en tout cas, mais je veux comprendre que beaucoup, beaucoup de coopération dans les écoles primaires, c'est fou ce que moi, je réalise en tant qu'enseignant ou universitaire qui voit des enfants au primaire. Là, je fais, mais ils font la même affaire que, oui, les cinq profs de quatrième année, ils se mettent ensemble, ils écrivent... Mais souvent, ils ne savent pas que c'est des réelles ou ils ne savent pas que c'est de l'université. C'est l'énergie, Paul, qui est perdue. Il ne faut pas une diffusion non plus. Ils se partagent entre eux. Il ne faut pas une diffusion, mais ils co-créent pareil dans le but de sauver du temps puis d'améliorer parce qu'un prof change de l'un à l'autre. Mais oui. C'est une diffusion d'énergie beaucoup. La culture est une piste-là. C'est ça, l'universitaire, c'est un petit peu... Alors, je m'excuse de couper la conversation.